La mesure de la masse de l'air peut également se faire grâce à la méthode par échappement d'air. Cette méthode est, elle aussi, réalisable avec des objets du quotidien de l'élève. Pour injecter facilement de l'air supplémentaire dans la bouteille de soda, il suffira de faire tous les raccordements. Avec la pompe à vélo et par pompage successif, l'élève va injecter de l'air supplémentaire dans la bouteille de soda, et la mettre ainsi sous pression. Après avoir fermé la vanne d'arrêt pour éviter que l'air ne s'échappe, l'élève va déconnecter la bouteille et la peser. La première masse indiquée par la balance sera relevée et notée. L'élève va jauger au préalable une bouteille de soda à l'aide de deux méthodes. Soit en mesurant un volume d'un litre d'eau à l'aide d'une éprouvette, soit en pesant un kilo d'eau à l'aide d'une balance adaptée. Ensuite, les élèves relient les deux bouteilles grâce au tuyau de dégagement. Celui-ci mesure 1,20 m et permet d'éloigner la cuve à eau de la bouteille sous pression pour éviter de mouiller cette dernière, ce qui pourrait compromettre l'exactitude des mesures. Une fois les deux bouteilles retournées et disposées selon la méthode d'échappement des gaz, l'un des élèves ouvre la vanne d'arrêt et contrôle précisément l'échappement de l'air de la bouteille sous pression à celle contenant un litre d'eau. Les élèves observent alors l'échappement de l'air d'une bouteille à l'autre. Une fois le contrôle d'échappement de l'air terminé, les élèves referment la vanne, puis retirent le tuyau. Pour terminer, les élèves vont peser la bouteille et relever la nouvelle masse. Les élèves calculent alors la différence entre les masses relevées. Des prolongements de l'expérience sont possibles à l'aide d'un manomètre. Pour cela, il suffit de raccorder directement la bouteille et son adaptateur avec le tuyau de raccordement du manomètre. On lit le niveau de pression sur le manomètre grâce à l'aiguille d'indication de mesure. Pour le deuxième prolongement, il suffit de raccorder la bouteille et son adaptateur avec le tuyau de raccordement au manomètre. Grâce au connecteur en forme de T, on peut réaliser une dérivation en connectant simultanément la pompe à vélo, ou bien la pompe graduée, et le manomètre à la bouteille de soda. En pompant plusieurs fois, l'élève observe le mouvement de l'aiguille du manomètre qui indique l'augmentation progressive du niveau de pression de la bouteille. Alors, n'hésitez plus, pour tout renseignement sur la pompe graduée, référence 253 033, contactez-nous vite au 02 32 29 40 40. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada